Et bien bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et nous continuons donc notre lecture de l'évangile de Jean. La dernière fois nous étions au chapitre 13, Jésus venait de se rasseoir après avoir lavé le pied de ses disciples, il leur avait donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et puis il avait aussi annoncé à la fois que Judas allait le livrer et le reniement de Pierre. Ce long discours de Jésus pour dire adieu à ses disciples, pour les amener à comprendre qu'il faut qu'ils partent et en quelque sorte aussi pour passer le témoin, et bien s'il commence au chapitre 13, il va continuer au chapitre 14, au chapitre 15 et au chapitre 16. Et c'est vraiment spécifique à l'évangile de Jean, cette manière dont Jésus prend soin de ses disciples, comment il les accompagne, comment il leur dit qu'il va leur donner en quelque sorte son esprit pour qu'il puisse affronter le tumulte. Et bien cela nous fait voir un Jésus tout à fait conscient du deuil que vont affronter ses disciples, ses proches, et il va les réconforter. Et voici donc ce que Jésus leur dit au chapitre 14 de l'évangile de Jean « Que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce verset est tellement connu, tellement chanté, que parfois nous perdons en réalité sa compréhension, ce qu'il nous dit vraiment. Mais revenons un peu en arrière. Jésus commence son discours en disant « Ne soyez pas dans la crainte, ne craignez point. » Et cela nous dit quelque chose sur la foi. Tout l'évangile de Jean nous dit ce qu'est la foi, ce qu'il faut pour croire, ce qu'est croire même, plus que ce qu'il faut. En réalité la foi ici s'oppose non pas au doute, non pas au questionnement, mais la foi s'oppose à la crainte et à la peur. Et Jésus le sait. Ils sont dans la crainte, dans la peur, voire dans la compréhension. Déjà il vient d'annoncer à Pierre qu'il va le renier, alors que Pierre est persuadé qu'il va aller jusqu'au bout du bout avec lui. Cela suscite certainement l'incompréhension et même la peur parce que Jésus n'a de cesse de leur annoncer qu'il va mourir, qu'il va les quitter. Alors oui, eux, les disciples, eux qui ont mis leur foi en lui, eh bien que vont-ils devenir ? Et Jésus justement travaille sur ce qu'est la foi, ce qu'est croire. Et là il s'agit de comprendre la distinction entre le croire et le savoir. Ils ont Jésus qui leur parle. La foi se met dans une parole. La foi même c'est ce qui nous habite. Et je dirais même plus là, par inversion, dans ce passage, la foi c'est ce que nous habitons. C'est notre demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Comme pour les rassurer et leur dire, eh bien oui, vous ne croyez pas tous de la même manière, peut-être que vous allez vous tromper, Pierre va me renier, mais peu importe. Il y a plusieurs maisons dans la maison du Père. Une maison pour chacune et pour chacun. Et cela s'est fait aussi pour les rassurer, pour leur dire, eh bien Dieu vous aime tel que vous êtes. C'est là mon message d'amour que je vous ai donné depuis le début. Et en effet, il faut bien comprendre que croire et aimer se tissent ensemble et jamais indépendamment. Et puis il y a ce chemin, cette vérité et cette vie. Là aussi, ces trois énoncés se tissent ensemble, se tressent ensemble. Eh bien oui, on ne peut comprendre et entendre cela que si on comprend que l'un ne va pas sans l'autre. Que le chemin, le Christ, le Jésus est le chemin, il nous met en avant, il nous pousse debout, il nous pousse à chercher. Et en effet, la foi c'est aussi chercher, se questionner. La vérité n'est jamais quelque chose qui ressemble à une énoncée dogmatique, mais la vérité se situe justement sur ce chemin et elle nous emmène vers la vie. Une vérité n'est vraie que lorsqu'elle enfante de la vie. Et cela, c'est complètement la trajectoire du Christ sur terre, ce chemin qu'il a fait, qu'il nous a ouvert. Mais l'histoire continue, ou plutôt le discours de Jésus continue. Et retrouvons-le donc à la fin de ce chapitre 14. Et voici ce que Jésus nous dit à partir du verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ce sont des versets magnifiques qui nous montrent en effet cette paix indispensable, cette paix intérieure que le Christ nous donne justement pour affronter le trouble qui peut nous assaillir, pour affronter le trouble qui va assaillir les disciples, mais nous aussi le trouble qui nous assaillir lorsque nous sommes face à la mort, lorsque nous sommes dans le deuil. Cette paix qui nous habite et qui nous empêche de nous enfermer sur nous-mêmes et au contraire qui nous permet de nous ouvrir aux autres et de nous ouvrir au monde, malgré tout et contre tout. Et il rajoute que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Oui, il faut savoir affronter cela et avoir le courage de l'affronter. Le courage de l'affronter pour nous, mais aussi pour les autres. Et Jésus-là leur dit qu'il va les quitter. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Levez-vous et partons d'ici. » Ainsi, cette première partie du discours se termine par cet impératif « levez-vous ». Et le verbe « se lever », c'est le verbe de la résurrection. Dans ce début de discours, au chapitre 14, Jésus annonce déjà la venue de ce que l'on nomme le paraclet, l'esprit de consolation. Mais nous verrons un peu plus tard ce qu'il en est avec ce paraclet. Mais avant, et bien la prochaine fois, nous affronterons la suite de ce discours à travers l'image de la vigne et des serments. A bientôt.